C'est surtout pour se reposer, pour éviter les céréales qu'il a. Puis, chez moi, à Londres, ça a commencé, je pense, une semaine plus tard que la France. Mais moi, j'ai commencé à me confiner en même temps que les Français. Je cuisine et je n'ai pas l'habitude de cuisiner. Du coup, ça m'a permis d'apprendre. Mais ma mère m'aide beaucoup. C'est qu'on fait des appels en vidéo par WhatsApp. Et elle est avec moi et elle me dit exactement ce qu'il faut faire étape par étape. Ou sinon, je fais aussi mes cours de théâtre par WhatsApp en vidéo. Et sinon, je dors beaucoup. Il y a une série que j'aime beaucoup, c'est Mindhunter. C'est une très bonne série que je vous conseille. J'adore cette série. Des émissions vraiment bien. Il y a sur Netflix, à Europol. J'adore cette émission. Moi, j'adore cet obscur objet du désir. Qu'est-ce que j'ai vu récemment ? J'ai vu à Lost Girl sur Netflix. J'ai aimé ce film aussi. Moi, je préfère quand même le laisser aller. Et c'est impossible parce qu'il y a une telle pression. Si on doit trouver quelque chose de positif au confinement, c'est vraiment le fait de pouvoir se laisser aller, de pouvoir dormir 12 heures par jour. Et je sens qu'il y a une énorme pression sur les épaules de tout le monde. Et même moi, j'avais cette pression au début. Je me disais, je vais faire partie de ceux qui vont atteindre leur objectif pendant le confinement. Je n'ai pas envie d'être en retard. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment vrai, tous ces gens qui sont en train de faire du yoga tous les jours. Et je trouve que ça complexe sur tous les gens. J'aurais aimé faire du sport, mais je suis débordée, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression que je pouvais plus me laisser aller avant le confinement. Non, moi, je ne suis pas habillée. Ça, c'est vraiment ce que je mets pour rester à la maison. En fait, je mets des pyjamas que je mets pour dormir habituellement. Et là, je mets un cardigan, j'avais froid. Mais non. Mon salon, je ne vais pas beaucoup. Mais même sans le confinement, c'est la cuisine et la chambre. Je pense que ça fait dix jours que je respecte vraiment le confinement. C'est surtout pour se reposer, pour éviter les serial killers. Je me souviens, je regardais un documentaire sur un serial killer et je me suis dit, je suis bien contente d'être à la maison et de ne plus sortir. Honnêtement, ça serait de voir mon couturier pour vraiment, oui, pour retoucher. J'ai beaucoup de retard et je ne peux pas le faire maintenant. Et je plaisantais l'autre fois avec ma mère. Je lui disais, oh, mais qu'est-ce que j'aurais aimé être confinée avec une couturière. Au moins, là, j'aurais avancé. C'est quelque chose de concret. Il faudrait qu'ils puissent réfléchir à ce que leur vie sociale est plus importante que leur vie, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada